Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, grand reportage, comment lutter contre la prostitution ? Faut-il la légaliser, l'organiser, la réglementer, comme c'est le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas ? Ou bien tenter de l'éradiquer, de l'abolir, en punissant par exemple le client, comme le fait la Suède et comme veut le faire le gouvernement français ? C'est le débat d'Europe Hebdo, un débat parfois violent entre les abolitionnistes d'un côté et les réglementaristes de l'autre. Nous irons en Suède, le pays où la pénalisation du client est en route depuis 1999. Et vous allez voir là-bas, des policiers passent leur temps à traquer les clients des prostituées dans les rues de Stockholm pour les verbaliser. C'est le modèle suédois, un modèle dont la France veut s'inspirer. Mais avant, un tout autre sujet, la Centrafrique. Si la France et les autres pays africains n'étaient pas intervenus, c'était la guerre civile, dit-on du côté de Paris. La France qui se sent un peu seule et demande des renforts à ses voisins européens. Et voilà le débat sur l'Europe de la défense relancée. Après le Mali, c'est la deuxième poids. En moins d'un an que François Hollande revêt son uniforme de chef de guerre et lance l'armée française dans une opération destinée à rétablir l'ordre en Afrique. Certes, le président a pour ce faire la bénédiction internationale que lui confère la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'appui de la communauté internationale et en particulier de nos partenaires européens s'arrête là. Certes, 2500 soldats de différents pays d'Afrique sont sur le terrain aux côtés des 1600 hommes dépêchés par Paris. Mais les troupes de la MISCA, les troupes africaines, si elles ont reçu l'ordre de leur commandement d'assurer la neutralisation des bandes armées, se sont jusqu'à présent contentées de garder des bâtiments et de faire des rondes. En laissant le travail ingrat et dangereux de désarmement des milices à la France, qui a déjà perdu deux de ses hommes. Si la France est intervenue en Centrafrique, nos partenaires européens, eux, jouent toujours aux abonnés absents. Certes, les Anglais ont promis quelques moyens de transport, mais leur soutien s'arrêtera là. Les Allemands, eux, jouent leur partition sur le thème « On ne nous a rien demandé ». Quant à l'Europe du Sud, Italie, Espagne, pourtant directement intéressée par ce qui se joue de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe du Sud, elle, semble hors du coup. Alors question, en Centrafrique et en ce qui concerne la défense, l'Europe pourrait-elle démissionner ? Voilà, l'Europe pourrait-elle démissionner ? Alors on nous a rejoint sur ce plateau Nicolas Groveret. Bonjour, vous êtes journaliste spécialisée, auteur du blog Bruxelles 2, à qui il nous dit tout sur l'Europe de la défense. Alors première question, toute simple, pourquoi la France est seule pour l'instant sur le terrain en Centrafrique ? Elle assure quelque part aussi la sécurité des Européens ? Le sujet le dit bien, la France est seule, un peu parce qu'elle l'a voulu, et aussi un peu parce que les Européens n'ont pas vraiment voulu s'engager aux côtés de la France. Il faut voir qu'aujourd'hui, chaque pays a ses problèmes. Il y en a qui ont des élections, il y en a qui ont des problèmes financiers, il y en a qui ont des problèmes constitutionnels, et puis il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas, alors pourquoi les Européens ne sont pas sur le terrain ? Est-ce que c'est un problème financier ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ? Ou manque de capacité militaire aussi ? Il y a tout, je dirais que là, l'Europe avait un moyen qui s'appelle le Battle Group, qui est une force de réaction rapide, légère, avec 2000 hommes. Elle est dirigée actuellement par les Britanniques. Donc les Britanniques ne veulent pas d'Europe de la défense, surtout pas de soldats sous drapeau européen. Ils veulent bien tout faire, mais en bilatéral. Donc ça a été non de Londres. Et la haute représentante, Catherine Ashton, a stoppé tout. C'était prévu, ça a commencé à être planifié, l'envoi d'un Battle Group, ça a été stoppé. Une petite force de réaction rapide, en fait c'était l'équivalent de ce que les Français envoyaient. Donc ça veut dire qu'on aurait doublé les forces sur place. Au lieu d'avoir, j'irais, 1600 hommes, on en aurait eu 3-4000. C'était ce qu'il fallait à ce moment-là. Les Britanniques ont dit non, pourquoi ? Les Britanniques ont dit non, parce qu'en fait ils ne veulent pas, ils estiment que c'est l'OTAN qui est le gardien de la sécurité en Europe, et ils estiment qu'il n'y a pas besoin d'Europe de la défense. C'est une position idéologique, politique précise. À ça s'ajoute la réalité, c'est que les Britanniques ne veulent pas le dire, ils sont épuisés par l'Afghanistan, ils n'ont plus un sou, et pour l'instant les opérations, si elles se feront à l'extérieur, elles se feront à sous-compté et on verra. Là par exemple, pour les Français, ils prêtent facilement un C-17 ou deux, mais c'est beaucoup moins que ce que vont fournir les Belges et les Allemands, même s'ils ont été les plus rapides. Donc on l'a dit, la France a demandé un concours plus solide, plus fort, de ses partenaires européens pour soutenir l'intervention en République centrafricaine. Laurent Fabius aurait obtenu gain de cause, il l'a dit aux questions au gouvernement, l'Assemblée nationale, je vous propose de l'écouter, vous réagissez juste après. – Je crois pouvoir vous affirmer, compte tenu des démarches qui ont été faites par la France, que nous aurons bientôt des troupes au sol qui seront apportées par nos collègues européens. – Voilà des troupes au sol apportées par nos collègues européens, il le dit Texto. De quelles troupes s'agit-il ? Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré ? – Le mot « bientôt » est important. – Racontez-nous. – « Bientôt », ce n'est pas aujourd'hui. – C'est-à-dire ? – Pour ce que l'on sait, en fait, tous les Européens qui ont été testés ont apporté ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire des avions. Donc on a pour résumer le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne. – Là, on parle de troupes au sol. – Les troupes au sol, il y a deux ou trois pays, plusieurs pays ont été testés. Il y a la Belgique et la Pologne. Ces deux pays n'ont pour l'instant pas donné de réponse, du moins ferme. Ils ont des procédures internes, ils ont aussi l'engagement de force terrestre. – La Belgique privilégie pour des considérations de langue aussi. – Oui, parce qu'il y a une certaine habitude aussi à s'entraîner en commun, etc. Et c'est une région qu'elle connaît bien, qui est quand même très proche de la région des Grands Lacs. Mais justement, ça pose problème pour la Belgique. – La Belgique est d'accord ou pas alors ? – La Belgique n'a pas encore donné son accord. Et il n'y a pas eu de discussion. La Belgique est en coalition, il faut voir. Il y a une coalition gouvernementale. Ce n'est pas parce qu'éventuellement un ministre peut être d'accord que l'ensemble du gouvernement est d'accord. D'autant plus que l'engagement de troupes terrestres, de combats, dans un pays proche de la région des Grands Lacs, ça pose plus qu'un problème politique à la Belgique. Donc ça, sans doute, ça pourrait être fait à un moment donné, mais du moins d'après les informations qui remontent, ça n'a pas encore été totalement acté. Et côté polonais, le Premier ministre l'a dit il y a quelques jours, c'est oui pour l'avion de transport, pour le reste on verra, pour l'instant on est en Afghanistan. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on se sera un peu retiré d'Afghanistan, c'est possible. Ce n'est pas un non, c'est un oui de principe, mais plus tard. Donc le bientôt de Laurent Fabius, c'est peut-être un peu plus tard. Un peu exagéré selon vous. Ce n'est pas exagéré, je pense que Laurent Fabius joue pour forcer un peu les Européens à agir. C'est vrai que là, quand même, il y a un sérieux problème. La question du Centrafrique n'est pas juste une question d'aller voir s'il fait beau un peu plus loin. On est face quand même à un massacre, des massacres. Le mot de génocide a été prononcé un peu rapidement, mais même la commissaire à l'aide humanitaire, Cristalina Georgiva, qu'on a rencontrée, elle dit, qui est très très prudente sur ces terminologies, elle dit que la question d'un génocide n'est pas purement hypothétique. Donc on est quand même dans quelque chose qui est d'une dimension totalement différente que d'autres crises. D'autres crises, en 2007, si je ne m'abuse, j'avais une opération sous bannière européenne, Eurofort, Tchad et Republics. Et en RCA, déjà. Pourquoi il n'y a pas une... C'est la question qu'on peut se poser. On avait cet instrument-là, il était disponible. Monter une opération prend du temps. Donc ça prend 5-6 mois. Une telle opération pourrait avoir lieu, maintenant ? Pour l'instant, rien n'est prévu. Le problème, c'est que les ministres d'affaires étrangères se sont réunis aussi il y a quelques jours. Il n'y a rien eu de... On n'a pas demandé au service de plancher sur cette question-là. On a demandé de réfléchir sur toutes les options en général et éventuellement un jour, etc. Donc ça veut dire qu'on est à la veille de Noël. Ça veut dire que ça ne sera pas fait, sauf s'il y a un mandat très fort. Ça ne va pas être fait tout de suite. C'est là l'erreur de l'Europe de la défense aujourd'hui. C'est quand il y a une demande, quand il y a un consensus international, parce que c'est le cas sur le centre-Afrique, que tous les pays africains sont d'accord. Ce qui est différent de la Libye, par exemple. Les Européens sont incapables de mettre en œuvre ce qu'ils ont de disponible. Je ne parle même pas de ce qu'ils n'ont pas de disponible. Ce qu'ils ont de disponible est prévu pour ça. Et le nerf de la guerre, les sous, est-ce que ce n'est pas ça ? Le problème, on parle d'un fonds européen pour financer les opérations extérieures. C'est pour demain, ce fonds, ou c'est pour la Saint-Gling-Gling ? C'était prévu dans le traité il y a cinq ans. Mais ça n'a jamais été mis en place. C'est quoi ? C'est la crise qui est passée par là ? Dès qu'il y a la crise, les premiers budgets coupés, ce sont les budgets de la défense ? Dès qu'on parle de financement, effectivement, les premiers budgets coupés, pas automatiquement ceux de la défense, mais c'est ceux qui sont les plus faciles de couper régulièrement. Parce que, globalement, les militaires ne se plaignent pas. Ils ne vont pas descendre dans la rue, à peu près dans tous les pays. Et puis, ils vont faire avec ce qu'ils ont disponible pour faire le mieux possible. Mais du coup, on a ce que des chercheurs appellent les armées bonsaïs. Mais effectivement, la moitié des pays européens n'ont plus qu'une armée qui est bonne à faire des défilés le jour de la fête nationale, à envoyer trois observateurs dans une mission de l'ONU, parce que dans les missions de l'ONU, c'est payé par l'ONU. Point à la ligne. C'est tout. Et le problème européen, aujourd'hui, il est là. Effectivement, la crise financière est passée par là. Et du coup, un manque d'appétence politique. Et surtout, ne faisons rien. Et comme ça, on est tranquille. Et sur l'Europe de la défense, vous en parliez. Il y en a qui disent qu'elle n'aura lieu jamais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des forces européennes ? On va voir le jour et à quel horizon ? Qu'est-ce qui bloque ? Ça dépend de ce qu'on appelle l'Europe de la défense. En fait, aujourd'hui, avec la crise économique, elle va avoir lieu, je pense, plus vite que prévu, tout simplement sous l'effet de la pression des plans. L'annonce de ADS de 6 000 suppressions d'emplois a sonné, à mon avis, comme un coup de cloche et un cri d'alarme. C'est-à-dire que l'industrie de la défense, concrètement, représente des emplois. Donc, en fait, elle viendra par l'économie. Elle ne viendra pas par l'opérationnel, pour l'instant. Parce qu'effectivement, ce qui bloque dans l'opérationnel, c'est un risque politique, très clair. Il faut savoir, en France, on a moins de risques. Mais il faut savoir que la plupart des pays sont en coalition et doivent avoir l'autorisation de leur gouvernement et souvent de leur parlement. Il faut savoir que le gouvernement néerlandais est quand même tombé à cause de l'intervention en Afghanistan. On l'oublie. Donc, on a l'impression que tout va bien et que pour les autres, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'en France, quasiment, où sur un coup de sifflet du chef d'État, tout le monde y va. Ça sera le mot de la fin, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, place au reportage. Prostitution. Faut-il punir les clients alors que la France est en train de voter une loi qui sanctionne les clients des prostituées ? À quelle législation sont soumises les autres pays européens ? Nous allons en Suède pour voir comment ça marche. La Suède, c'est le pays où la pénalisation du client est en route depuis 1999. Et vous allez voir là-bas, les policiers passent leur temps à traquer les clients des prostituées pour les verbaliser dans les rues de Stockholm. envoyés spéciales dans les rues de Stockholm à Rabica. Il est à peine 16 heures. Les rues de Stockholm sont déjà plongées dans le noir. Pour Jonas, c'est le début d'une longue tournée. Pendant des heures, ce policier en civil va sillonner les rues à la recherche de clients de prostituées. « C'est l'un des endroits où l'on peut trouver des prostituées. De ce côté-là, ici et de l'autre. » Des prostituées devenues quasiment invisibles alors qu'il y a 15 ans, sur ces mêmes trottoirs, des centaines de filles a arpenté les rues. Mais depuis 1999, la législation suédoise pénalise les amateurs de relations tarifées. Alors, les prostituées attendent discrètement leurs clients au coin des rues avant de les emmener quelques mètres plus loin, à l'abri des regards. « C'est un cimetière de Stockholm où les prostituées emmènent leurs clients. Il n'y a plus grand monde. » Pourtant, la prostitution est loin d'avoir disparu. En Suède, si le client est pénalisé, les prostituées sont considérées comme des victimes et ne risquent rien. Alors, elles sont nombreuses à vendre leur charme sur Internet. Martin, 34 ans, est un des rares hommes à se prostituer. Depuis deux semaines, il vend ses services sur Internet. Il a accepté de nous rencontrer dans l'anonymat. La loi ne l'a pas empêchée de vendre son corps. Selon lui, elle est inutile et n'empêcherait pas les réseaux de prospérer. « La loi n'empêchera pas les proxénètes et les violences. Les acheteurs de sexe existeront toujours et aucune loi ne peut changer ça. » Même constat pour cette association qui travaille avec les prostituées. La loi serait un échec. « Selon nous, la loi devrait cibler davantage le proxénétisme et les filles que l'on force à se prostituer. » « Nous ne pensons pas que cette loi de pénalisation du client soit efficace. » Au royaume scandinave, les clients de prostituées sont des délinquants sexuels que l'on peut soigner. Des clients condamnés, souvent mariés, et pères de famille viennent pousser discrètement les portes de ce centre public gratuit. Un lieu d'aide et d'écoute où Maria Johnson, psychothérapeute, spécialiste en addiction sexuelle, les reçoit. « Cette publicité, la jaune-là, on la met cette pub dans le journal. Est-ce que vous payez pour des relations sexuelles ? Est-ce que vous surfez sur des sites pornographiques ? Vous voulez arrêter ? Ils se sentent coupables, ils se sentent mal, ils ont peur, ils ont honte, parce qu'ils ont honte auprès des prostituées qu'ils ont payées. Ils ont honte et se sentent coupables par rapport à leur famille et ils sont anxieux, car ils n'ont pas envie de le faire. » Maria se félicite de ces résultats. 80% de ces patients ne verraient plus de prostituées. Selon un rapport publié en 2011, l'achat d'actes sexuels aurait diminué de moitié depuis l'entrée en vigueur de la loi. Les clients, pris en flagrant délit, paient une amende proportionnelle à leur revenu, qui représente généralement la moitié de leur salaire. Et depuis 2011, ils risquent même la prison. Mais pour l'instant, cette peine n'a jamais été appliquée au grand regret de cette militante féministe. « Avec une amende, on peut se cacher. Personne ne peut savoir que vous avez été puni. Alors que si vous devez aller en prison, c'est beaucoup plus difficile de le cacher. Alors je pense que ça serait beaucoup plus dissuasif. » Mais la pénalisation du client serait une grande avancée et aurait même contribué à faire changer la mentalité suédoise. « On a vu que 30% des hommes pensaient qu'il était normal d'acheter une relation sexuelle. Alors que maintenant, seuls 8% des hommes le pensent. Ce chiffre baisse constamment. » Si certains crient victoire, pour d'autres, la Suède n'a fait que déplacer le problème vers les pays voisins. Selon une étude, 70% des Suédois ayant payé pour des relations sexuelles affirment l'avoir fait à l'étranger. Voilà, c'était un reportage de Rahabika. Alors nous nous rejoins sur ce plateau Nicole Kiel-Nielsen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française du groupe Écologie et les Verts avec plusieurs de vos collègues européens. Vous êtes signataire de l'Appel de Bruxelles qui demande à tout pays d'abolir la prostitution. À vos côtés, Cécile Chéron. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Espaces P, pour Espaces Prostituées, l'association belge qui fête ses 25 ans et qui vient en aide aux travailleurs du sexe. Elle a rédigé elle aussi un manifeste demandant notamment que l'embauche des prostituées soit dépénalisé et contrôlé, que de réels droits soient accordés aux indépendants, qu'il soit possible de co-exploiter un lieu de prostitution sans que cela ne soit assimilé à du proxénétisme ou encore que le client ne soit pas pénalisé. Alors, mesdames, vous venez de voir ce reportage de Rahabika. On a l'impression qu'en pénalisant le client, on fragilise quelque part les prostituées qui se cachent, tout devient clandestin. Est-ce qu'on ne les fragilise pas au bout du compte ? Non, mais je pense qu'actuellement les personnes prostituées sont fragilisées. Je crois que c'est d'abord ça le constat. La personne prostituée qui se retrouve seule avec un client qui est libre de disposer de son corps et finalement de faire ce qu'il veut de cette personne est fragilisée. Donc je crois qu'il ne faut pas d'abord poser la question à partir de l'état des lieux actuels. Et concernant la fragilisation par la loi, je n'y crois pas beaucoup parce que beaucoup de personnes prostituées suédoises disent que depuis qu'il y a cette loi, elles se sentent en sécurité avec des clients puisque vous l'avez vu, la prostitution est toujours pratiquée mais beaucoup moins, qui ont peur d'être dénoncées auprès de la police. Donc en fait, elles se sentent protégées par cette loi. Donc je ne crois pas à cet argument de fragilisation. Si Chéron, pénaliser le client, c'est la solution selon vous ? Ce n'est pas la solution parce qu'en fait, il n'y a pas deux personnes prostituées qui se ressemblent et il n'y a pas deux clients qui se ressemblent non plus. Et donc s'il y a en effet des tas de personnes prostituées fragilisées parce que par exemple victimes de toxicomanie ou quoi, il n'y a pas que ces personnes-là ou victimes de la traite. On a aussi des personnes extrêmement fortes qui mettent un cadre à leur activité, qui donnent sens à leur activité. Et donc, à partir du moment où elles doivent se cacher, elles sont à ce moment-là fragilisées parce qu'elles ne peuvent plus faire appel aussi facilement à des collègues ou elles sont plus éloignées aussi des associations, des messages de prévention. Donc le modèle suédois, la France s'en inspire. On va faire quoi alors ? On va dire aux policiers d'aller faire du flagrant délit, d'aller traquer le client et les prostituées, de le prendre sur le fait ? On va d'abord dire, et pour moi c'est fondamental dans cette loi française, on va dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles de France qui ne sont pas autorisées à vendre ou à acheter le corps d'une autre personne. Je pense que cette loi, c'est une avancée historique pour les droits des femmes. Moi je la situe dans ce contexte. Vous savez, on a connu dans l'histoire le droit de cuissage qui a été aboli, le viol qui en France et dans beaucoup de pays est criminalisé, y compris le viol dans le couple. Et bien là, c'est le dernier maillon de cette évolution pour les droits des femmes, on ne peut pas acheter le corps des femmes. Je crois que la loi, elle a une fonction normative très importante pour qu'on parvienne un jour à une société égalitaire entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui est important d'abord. Cette loi, elle doit avec le temps, ce n'est pas une baguette magique, bien entendu, elle doit, et on le voit bien en Suède, faire évoluer les mentalités, faire évoluer les relations entre les hommes et les femmes, entre les petits garçons et les petites filles dès le plus jeune âge. Moi, je viens d'éducation nationale et j'ai, par exemple, beaucoup travaillé contre le racisme et la loi qui dit que le racisme est interdit par la loi. Eh bien, ça m'a servi. C'est quelque chose d'important de dire la loi pour former les jeunes. Donc moi, je crois d'abord que c'est cela qu'il faut voir dans cette loi. Alors, en France, il est prévu, évidemment, que les personnes qui souhaitent quitter la prostitution seront accompagnées. Et moi, je rends hommage à toutes les associations, évidemment, qui s'occupent des personnes prostituées parce que les personnes prostituées, elles ne se ressemblent pas. Ce sont quand même pour une grande majorité dans toute l'Europe des femmes. D'abord, ce sont une grosse majorité de femmes. Et les clients se ressemblent parce que ce sont majoritairement des hommes. Donc il y a là un problème qu'on peut appeler la domination masculine. Et moi, mon objectif, c'est effectivement de faire évoluer les choses et d'aboutir à une société où il n'y ait plus cette domination masculine. C'est si Gérard, vous partagez ce point de vue ou vous n'êtes pas d'accord ? Mais non. Justement, c'est là que le bas blesse, c'est que le lobby abolitionniste est vraiment dans un combat pour défendre des valeurs. Abolitionniste, c'est-à-dire ceux qui veulent abolir la prostitution. Vous, vous êtes plutôt réglementariste, c'est-à-dire réglementé un peu. On ne voudrait plus être dans un combat plus pragmatique. La prostitution, c'est un métier pour vous. Ce n'est pas une atteinte à la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se lancer dans un combat pour défendre des valeurs en disant ça c'est bien, ça c'est mal, mais plutôt pour améliorer les conditions de vie des personnes concernées. Et c'est quoi ces conditions de vie racontaine ? Vous êtes sur le terrain vous. C'est quoi ? On fait de la prostitution parce que c'est d'abord un problème économique ? C'est quoi ? D'abord il y a des situations locales. Donc je crois que dans chaque pays on peut avoir des situations différentes. Moi je ne parlerai que de ce que je connais, c'est-à-dire en Belgique. On se rend compte par exemple qu'on a plus que 30% de femmes belges, que dans les personnes migrantes comme on les appelle non belges, on a majoritairement des femmes d'Europe de l'Ouest, des femmes qui viennent de France parce qu'il y a la répression dans leur pays, des femmes qui sont surtout poussées par le fait qu'elles ont perdu leur travail, parce qu'elles sont victimes de surendettement, parce qu'elles ont par exemple été victimes d'une escroquerie, elles se retrouvent avec des dettes, donc des problèmes financiers importants. Et donc leur fragilisation, la vraie cause le plus souvent c'est les problèmes d'argent évidemment. Et donc je me dis, il ne faut pas se combattre, se confondre et se tromper d'ennemis. L'ennemi, c'est la crise, c'est les mauvaises conditions de vie, notamment aussi dans les pays africains, où on a des femmes qui n'ont pas accès Je vous interromps toutes les deux. Rabika, lors de son reportage, a interviewé la présidente LGBT Suède, qui est contre cette loi, qui punit le client. Elle dit pourquoi, on l'écoute et vous réagissez juste après. Si l'on se fie à nos observations ainsi qu'aux études d'autres organisations spécialisées, la prohibition a entraîné l'apparition de nouveaux problèmes, de nouvelles violences. Les prostituées, par exemple, disent qu'elles rencontrent plus de difficultés pour être suivies par les services de santé. Est-ce qu'en punissant les clients, on ne fragilise pas les prostituées ? Elles disent qu'elles ont plus difficilement accès aux soins ? La loi française, justement, ne se contente pas de dire qu'on va pénaliser les clients. Elle prévoit justement un accompagnement et un renforcement du financement des associations pour aider les personnes prostituées à la fois un accompagnement sanitaire, social et formation professionnelle pour sortir de la prostitution. Il est même prévu un titre de séjour pour les personnes d'origine étrangère. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la grande majorité des personnes prostituées en Europe, ce sont des personnes d'origine étrangère. Il y a un lien évident et le Parlement européen là-dessus a pris une position très claire entre la prostitution et la traite des êtres humains. Donc, il s'agit bien de mettre fin à un trafic d'êtres humains qui rapporte énormément d'argent. C'est après le trafic d'armes et le trafic de drogue, c'est le trafic des êtres humains qui rapporte le plus d'argent et le lien entre... En punissant le client, ce n'est pas la solution de facilité, évidemment. Il s'agit de responsabiliser le client. Il s'agit de le responsabiliser, de lui dire qu'est-ce qui intéresse les proxénètes et les réseaux ? Ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Et l'argent, il vient d'où ? Du client, du consommateur. Donc, il faut que les choses soient très claires. Il faut responsabiliser les citoyens et leur dire quand ils achètent le service sexuel, ils sont complices du trafic des êtres humains. Sur le terrain, qu'est-ce qu'elles vous disent les travailleuses du sexe ? Les travailleurs du sexe ? Ce qu'elles nous disent et ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas majoritairement victimes de la traite. Quand j'entends des chiffres de 80% de victimes de la traite, nous, en tout cas, espace P, ça ne correspond pas à ce qu'on ressent. C'est normal, elles ne peuvent pas le dire. On a en France une personne prostituée très célèbre. On a en France une personne prostituée très célèbre de Lyon qui est sortie maintenant de la prostitution et dit comment avez-vous pu me croire ? Parce qu'à l'époque, elle était dans les médias. Comment avez-vous pu me croire quand je disais que je n'étais pas maquée ? C'est le terme qu'elle utilise. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a une grande pression et des menaces sur les familles, etc. les plus militantes en disant comment est-ce qu'on nous retire le droit de nous exprimer et comment est-ce qu'on ne donne pas crédit à notre parole ? Ça concerne une minorité, les personnes qui choisissent ça comme profession. Et vous savez très bien qu'en France comme en Belgique, les Françaises et les Belges ne proposent pas à leurs propres enfants d'exercer cette profession. Dans les collèges et dans les lycées, on ne propose pas aux enfants de choisir cette profession. Ce n'est pas un projet de vie. C'est quand même, comme vous l'avez dit vous-même, une conséquence de la crise. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit bien en Espagne, par exemple, de plus en plus d'étudiantes maintenant qui pratiquent la prostitution parce que la crise économique est terrible. Mais je veux dire, il ne faut pas présenter cette pratique comme une solution. Vous êtes abolitionniste. Pourquoi vous auriez pu être dans l'autre camp ? C'est-à-dire réglementer, dire que c'est un mistier. Il faut lui mettre des normes. Ça ne peut pas être considéré comme un métier. En Allemagne, il y a actuellement 400 000 personnes qui pratiquent la prostitution chaque jour. On parle d'un million de clients par jour. 40 000 en France. Oui, l'Allemagne est actuellement en train de remettre en cause et de réfléchir à un autre système parce que l'Allemagne est devenue le terrain privilégié du tourisme sexuel. C'est vraiment formidable. Ce n'est pas cher. On a des jeunes femmes. C'est ça le business. C'est l'exemple à ne pas suivre. Cécile Céron pour conclure. Moi, ça fait 25 ans que j'écoute les dames dans la prostitution et donc je me dis mais je ne sais pas moi si j'étais dans une situation où mes enfants n'ont pas accès aux soins, où mes enfants n'ont pas accès à l'école si je ne me prostituerais pas. En tant qu'on n'est pas passé par certaines situations extrêmes... Non, je ne parle pas de jugement moral. On ne sait pas. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Ce que les femmes nous disent aussi, c'est qu'il y a quand même une forte pression des clients pour des passants préservatifs et je voudrais quand même rappeler que les recommandations d'Onucida et du PNUD qui est le programme des Nations Unies pour le développement disent pas de pénalisation de la prostitution parce que les femmes vont être beaucoup plus enclines à accepter des passants préservatifs à partir du moment où elles doivent se cacher et qu'elles ont moins facilement des clients pour payer leurs factures. Je ne suis pas convaincue. On ne vous mettra pas d'accord en tout cas. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Nous, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada